Pour commencer, je vais vous rappeler la cause principale du réchauffement climatique. C'est que l'homme, par toutes ses activités, a déstocké du carbone, des forêts, des sols, mais surtout du carbone fossile, c'est-à-dire le charbon, le pétrole, le gaz naturel, qui a été extrait sous terre. Avant le début de l'ère industrielle, il y avait un équilibre entre les concentrations en CO2 de l'atmosphère, de l'océan, de la végétation et des sols. C'est les flèches vertes à l'équilibre qui garantissaient une concentration dans l'atmosphère de 280 ppm. Mais depuis que l'homme, surtout, déstocke du carbone du sous-sol, mais aussi la déforestation et des sols, il y a des énormes quantités de CO2 qui sont émises dans l'atmosphère. Heureusement, les puits de carbone naturels dont on a parlé ce matin atténuent de moitié ce phénomène, mais il y a quand même la moitié du CO2 qui se retrouve dans l'atmosphère et qui cause le changement climatique. L'idée, c'est que puisque la cause du problème vient qu'on a déstocké du carbone du sous-sol, on s'est dit pourquoi ne pas le renvoyer dans le sous-sol. En fait, ce n'est pas une idée farfelue puisque, par exemple, en France, mais aussi dans de nombreux pays, dans le sud-est de la France, vous avez la province carbogaseuse française où il y a beaucoup de CO2 naturels d'origine volcanique ou menthélique qui remontent des profondeurs de la Terre vers la surface. Parfois, ils donnent des sources carbogaseuses bien connues, c'est les petits points rouges. Les eaux sont exploitées, par exemple, Perrier, Badois, Vichy, etc. Et par endroits, les grosses étoiles blanches, c'est des gisements naturels de CO2. C'est du CO2 pur qu'il a depuis plusieurs millions d'années et qui montre que les formations géologiques peuvent piéger de très grandes quantités de CO2 pendant une durée permanente. On les a trouvées, d'ailleurs, en cherchant du pétrole et du gaz. Quand on a foré, en croyant en trouver du pétrole et du gaz naturel, c'était du CO2 pur. Donc, on se sert de toutes ces manifestations naturelles de CO2, soit les gisements, soit les émanations dans les sources, pour étudier les phénomènes, comment les formations géologiques retiennent le CO2 de manière permanente et comment il peut migrer à travers les failles jusque vers la surface du sol. D'où l'idée de mettre en pratique toute une technologie qui est en fait un assemblage de diverses technologies. C'est d'abord le captage du CO2 de tout type d'industrie, du CO2 résiduel, qu'on n'arrive pas à réduire autrement. On peut aussi, d'ailleurs, en capter dans l'atmosphère, mais les concentrations à CO2 sont beaucoup plus diluées dans l'atmosphère. Après, on ne peut pas le stocker n'importe où dans le sous-sol. Il faut que les conditions géologiques aient des conditions favorables. Donc, il va falloir prévoir de le transporter par différents modes jusqu'à un lieu de stockage adapté. Et puis, il y a une partie du CO2 qu'on peut aussi essayer de valoriser par exemple en formant des carburants synthétiques, en le combinant de l'hydrogène ou en formant des minéraux ou des plastiques, etc. Ou en utilisant dans les serres. Donc, vous avez tous ces acronymes. Alors, c'est le terme anglais qui est le plus connu, CCS. Quand on y ajoute aussi la valorisation du CO2, ça fait CCUS ou CCU si c'est que le captage et l'utilisation. Donc, vous voyez, c'est tout un assemblage de technologies qu'il va falloir combiner et mettre en œuvre. Et tout ça pour réduire les émissions résiduelles de tout type d'industrie, dont les asséries, les cimenteries, les incinérateurs de déchets, les raffineries, dans certains pays, les centrales thermiques à charbon, aussi la production d'hydrogène, etc. Mais d'autre part, retirer du CO2 de l'atmosphère, ce qu'on appelle les émissions négatives, si on capte le CO2 sur des centrales biomasse ou on le capte directement dans l'atmosphère pour après le stocker sous terre. Et alors, je vais vous expliquer en quoi ressemble le sous-sol. sous nos pieds, c'est un millefeuille de couches géologiques poreuses et perméables, telles que les grès et les calcaires, qui contiennent de l'eau, c'est en bleu, et des couches argileuses imperméables, qui sont en marron. Donc, la nappe, l'aquifère le plus superficiel, ici, contient de l'eau douce, utilisée pour l'eau potable, mais plus on va en profondeur, plus l'eau devient salée, plus salée que l'eau de mer. Et donc, on n'utilise pas du tout ces aquifères. Donc, l'idée, c'est de stocker le CO2 dans les roches poreuses et perméables, entre les minéraux des roches, dans les aquifères salins profonds, ou alors, localement, localement, il peut y avoir des anciens réservoirs de pétrole ou de gaz qui ont fait la preuve qu'ils ont contenu des fluides et qui peuvent être utilisés aussi pour stocker du CO2. Alors, je vais vous montrer le petit principe en vidéo dure une minute sur un projet en mer du Nord, en Écosse. Voilà. Vous allez voir en jaune, sous la mer du Nord, il y a un aquifère graiseux. C'est un sable consolidé qui offre des grandes capacités de stockage. Donc, les Écossais prévoient de capter le CO2 de différentes industries pour le transporter par canalisation jusqu'à une plateforme en mer. Voilà. Où ils vont l'injecter dans un aquifère salin profond. Alors, vous verrez, c'est très profondément. Il y a énormément de couches géologiques. C'est au-delà de 800 mètres de profondeur. Dans ce cas-là, c'est même à 2400 mètres, 2,4 km. Et le CO2, qui est sous forme dense, comme un liquide, en fait, il est plus gazeux à cette profondeur. Il est un peu plus léger que l'eau salée du réservoir. Donc, il va un peu remonter vers la base, vers le sommet de l'aquifère, à la base de la roche couverture imperméable, argileuse, qui va empêcher sa remontée. Et là, il peut être piégé de manière permanente dans le sous-sol. Voilà, c'est tout. Je vais passer à l'autre diapo. C'est le principe. Alors, comme je vous le disais, au-delà de 800 mètres de profondeur, le CO2 n'est plus à l'état gazeux à cause du gradient de pression et de température. Il est à l'état supercritique, ce qu'on appelle l'état thermodynamique. Et en fait, il ressemble à un liquide. Donc, il est très, très comprimé. Il occupe très peu de place. Et il va baigner les pores des roches, un peu comme une éponge qui emprisonne le CO2. Il y a quatre mécanismes de piégeage. Je vous ai parlé de la couverture imperméable qui est au-dessus. C'est le piégeage structural. Il y a aussi un piégeage résiduel, c'est-à-dire quand le CO2, plus ou moins liquide, migre dans la roche aquifère réservoir, il y a des bulles isolées qui restent piégées. C'est le piégeage résiduel du fait des forces de capillarité. Au fil du temps, il y a de plus en plus de CO2 qui se dissout dans l'eau salée. Et comme l'eau salée enrichie en CO2 est plus lourde, ça a tendance à migrer vers la base du réservoir. Donc ça accroît le piégeage et la sécurité aussi. Et sur le très long terme, selon la composition minéralogique du réservoir, il peut y avoir de formation de minéraux carbonatés, ce qu'on appelle un piégeage minéral. Voilà les quatre types de piégeage. Et ces quatre mécanismes de piégeage, ça varie dans le temps. Le piégeage par solubilité et par piégeage minéral, c'est sur le très long terme qu'il devient de plus en plus important. Mais au début, c'est surtout sous forme dense, un piégeage structural et aussi un peu résiduel que c'est piégé. Voilà. Alors, il faut savoir que le CCS, c'est déjà une réalité industrielle puisque cette carte, elle date de 2020. Vous voyez les gros ronds, c'est le déploiement industriel, des projets déployés à l'État industriel. Et les petits points, c'est des tests pilotes qui ont été réalisés. En rouge, c'est en opération ou en construction. En bleu, c'est en développement. Donc, vous voyez que toute l'Amérique du Nord, l'Europe, surtout l'Europe du Nord, mais aussi l'Asie, l'Australie, etc., le Moyen-Orient s'intéresse à ces technologies et font des efforts pour la développer. Mais il y a un chaudeau d'échelle considérable à atteindre pour passer de 40 millions de tonnes de CO2 par an à, en 2050, 7,6 milliards de tonnes de CO2 d'après le scénario net zéro de l'Agence internationale de l'énergie. Donc, en fait, on en est au tout début et le véritable enjeu maintenant au niveau européen, au niveau mondial, c'est de faire décoller cette technologie pour qu'elle contribue à l'atteinte des objectifs de neutralité carbone. Alors, en 2023, il y a 41 installations CCS en opération, dont 2 en Europe. Sleipner, c'est depuis 1996 en Norvège. Parmi ces 41, il y en a 3 qui sont liées à de la production d'éthanol. Donc, ça, c'est du BEX, c'est-à-dire que ça retire du CO2 de l'atmosphère grâce à la biomasse. Et il y en a une qui capte le CO2 dans l'atmosphère, c'est en Irlande. Et il y en a 26 en construction, donc 6 nouvelles en Europe. Par exemple, une en Norvège, Northen Light, qui est très connue, qui va démarrer l'injection cette année. Et il y a aussi 2 autres centrales BEX liées à de la co-génération biomasse à Oslo et Rotterdam. Et il y a 3 DAX aussi en construction, en Irlande, en Oman et aux USA. Voilà. Et cette carte qui vient d'être produite par l'agence européenne CINEA montre qu'il y a 98 projets qui ont été financés depuis 2018 en Europe. Alors, en vert, c'est des projets de recherche et de démontre de recherche, en fait, par le programme Horizon Europe, Horizon 2020. En violet, c'est le Fonds de l'innovation européen. Et en bleu, c'est le mécanisme d'interconnexion en Europe, la partie énergie, notamment des réseaux de transport, vous voyez, de CO2 pour aller d'un pied à l'autre pour permettre le transport transfrontière. Alors, qu'est-ce qu'il en est en France ? En France, sont représentés en rouge les émetteurs supérieurs à 500 000 tonnes de CO2 par an. Donc, en fait, ce qui est intéressant en France, c'est de réfléchir à des scénarios pour décarboner les territoires, mais vraiment en s'adaptant aux spécificités, par exemple géographiques, géologiques, socio-économiques, et aussi aux besoins des territoires. Et où on pourrait stocker en France ? Parce qu'actuellement, tous les projets de stockage qui sont en cours ou en grand développement en Europe, c'est tous sous la mer du Nord, parce qu'on a beaucoup caractérisé le sous-sol pour toutes les activités pétrolières et gazières, il est connu, mais ailleurs, on connaît beaucoup moins bien le sous-sol. Et alors, en France, on a la particularité d'avoir trois grands bassins géologiques sédimentaires propices au stockage de CO2. C'est tout le bassin parisien, ici, avec les couches de profondeur, là, vous voyez, les couches géologiques. Le bassin aquitain, vous voyez que ça va même offshore, donc il pourrait y avoir des possibilités de stockage aussi offshore, onshore, et le bassin du Sud-Est aussi, même offshore, il pourrait peut-être y avoir des possibilités de stockage, mais ça n'a pas encore été étudié. Donc, je voulais juste parler de ce projet européen qui est déjà terminé depuis deux ans et qui était coordonné par le BRGM et qui s'attaquait à des régions industrielles du Sud et de l'Est de l'Europe, parce que beaucoup de choses se font au Nord, mais qu'est-ce qu'on peut faire au Sud et au Est de l'Europe ? Et donc, là, l'idée, c'était de réfléchir à des scénarios territoriaux, locaux, avant d'envisager des grandes connexions, par exemple, aller stocker entre CO2 jusqu'à sous la mer du Nord. Et donc, ces scénarios ont été faits en collaboration avec des comités régionaux de parties prenantes. Et je vous donne un exemple de scénario qui, évidemment, a continué à creuser, etc. Mais c'est intéressant pour voir comment on peut essayer de réfléchir, parce qu'en fait, c'est en mutualisant les efforts qu'on peut arriver aux meilleures solutions à un moindre coût. Par exemple, ici, vous avez Paris, ici, ici, donc c'est tout le sud-est de Paris. Sur à peu près 40 kilomètres. Et là, les principaux émetteurs de CO2 ont été répertoriés. Et notamment, il y a une usine chimique en verre. Il y a cinq usines d'incinération de déchets. et puis, une centrale énergétique, ici. Et les scénarios ont été produits et calculés, estimés, du nouveau technico-économique, pour, par exemple, commencer par capter les trois plus grandes sources, aller les envisager de les stocker dans un site de stockage qui est ici. Et un peu plus tard, raccorder les autres sources et mettre aussi en oeuvre un deuxième site de stockage. Voilà. Dans le sous-sol, à 2 kilomètres de profondeur, dans les grays du Trias, dans un aquifère salin profond. Donc, dans ce scénario, il y a un transport de CO2 par 120 kilomètres de canalisation. Et les calculs montrent, sur la période 2025-2050, c'est que pour les émissions irréductibles de CO2 de ces industries, ce scénario permettrait de stocker à peu près 30 millions de tonnes captées et stockées, dont neuf qui proviennent de la biomasse via les centrales d'incinération. Donc, ça ferait des émissions négatives. Ce qui reviendrait à un coût de 39,4 euros par tonne de CO2 évités. Et ça ferait des quotas d'émissions sur le marché du carbone européen économisé à hauteur de 2,5 milliards d'euros, après les hypothèses qui ont été prises. Voilà les types de choses qu'il faut commencer. Il faut mettre toutes les parties prenantes autour d'un territoire, autour de la table, pour réfléchir à tout ça. Qu'est-ce qui fait le plus sens ? Il y a des initiatives dans le sous-ouest de la France, il y a des initiatives à Dunkerque, il y a des initiatives au Havre, dans l'estuaire de la Loire, etc. Alors, quel potentiel global de stockage de CO2 en France ? On ne le sait pas encore très bien, parce qu'il y a eu beaucoup de projets antérieurs financés, mais qui restent encore théoriques. Et donc, vous voyez que tout ça, c'est partiel dans toutes ces régions, les chiffres donnés, mais c'est montre qu'il y a un potentiel. Et donc, il y a vraiment la nécessité de préciser les possibilités pour des stockages géologiques sur le territoire français on-shore et offshore, parce qu'on a le savoir-faire en France de pouvoir le faire. Et pour des questions de souveraineté et de balance commerciale, si on peut le faire en France, ça peut être mieux que d'aller envoyer son CO2 sous la mer du Nord en Norvège. Et puis aussi, il y a la nécessité de caractériser finement des zones de stockage en France et de proposer un pilote qui est en train d'être fait dans le projet européen de recherche pilot-stratégie sur un secteur du bassin parisien. Voilà. Alors, les lignes de conduite pour la sécurité d'un stockage de CO2 s'étudier depuis longtemps. On ne peut pas stocker n'importe où. Il faut vraiment... Je n'ai pas le temps de détailler, mais il faut vraiment choisir les bons sites, bien les caractériser, bien les mener, bien surveiller et avoir un plan d'action de mesures correctives. Et il existe une directive européenne qui encadre tout ça depuis déjà 2009. Et il y a aussi d'énormes isons internationales. Quels impacts en cas de fuite de CO2 à la surface de sol ? Alors, le CO2, il n'est pas inflammable, il n'est pas explosif, il est inodore, on le respire, on l'avale dans les boissons gazeuses, il n'est pas toxique à la dose, contrairement au CO. Et il n'y a que quand il dépasse 1 % dans l'air que là, il peut commencer à avoir des problèmes. Évidemment, s'il y a beaucoup trop de CO2, par absence d'oxygène, il y a un risque d'asphyxie. Et ça, ça peut se produire uniquement dans des caves ou dans des dépressions du sol où le CO2 plus lourd de l'air va s'accumuler parce que sinon, il se disperse dans l'atmosphère. La plupart du temps, le CO2, s'il y avait une fuite, il se disperserait dans l'atmosphère ou au fond de l'océan. Ce qui annihile évidemment l'objectif écologique du stockage, mais ne provoque pas une catastrophe sanitaire. Et pour vous montrer tout ça, par exemple, en Auvergne, on est allé récemment visiter un site où c'est du CO2 naturel, Bulle, c'est la source du Grand Saladis. Là, de temps en temps, il y a un geyser toutes les 20 minutes qui sort. Il y a une usine d'embouteillage de gazeuses à côté. Et là, les chercheurs mesurent le gaz, le teneur de CO2 dans les gaz du sol. Voilà. Donc, tout le monde a en tête la catastrophe du lac Gnios au Cameroun en 1986. Ce n'était pas du tout dans le contexte de stockage géologique puisque c'était du CO2 qui était accumulé dans l'eau d'un lac de cratères et qui a dégazé brutalement où il y a eu un grand nombre de morts. Dans le cas d'un stockage de CO2, il n'y a que l'éruption d'un forage qui pourrait provoquer de grandes quantités de CO2, mais les deux bises seraient bien moindres. Et voilà, il y a très peu de risques que de provoquer des accidents mortels. S'il y a des fuites par les failles, les fractures et les failles du sous-sol, là, elles seraient vraiment très localisées et très faibles. Donc, ce qu'il faut surtout surveiller, c'est les forages ou les anciens puits, les anciens forages. Voilà. Et pour finir, on va dire que la France est très engagée dans toutes ses recherches depuis longtemps. Et le Club CO2, qui est une association, regroupe actuellement 75 membres, entreprises, organismes de recherche pour justement permettre de développer ces technologies en France et dans le monde. Je vous remercie. Applaudissements Bon, d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravi d'être ici pour présenter des activités autour du captage du dioxyde de carbone dans l'air. Moi, je suis Grégory Nocton. Je suis directeur de recherche au CNRS. Je travaille à l'école polytechnique. Donc, je suis un chimiste. Je suis un spécialiste des métaux, en particulier des métaux lourds, des terres rares et de l'uranium. Je suis aussi professeur chargé de cours à l'école polytechnique. Donc, j'enseigne des cours de spécialité. Alors, je suis une année un peu charnière où j'arrête des cours de spécialité et je vais m'orienter plus vers des cours un peu plus en relation avec le développement durable, justement, et toujours mon cours sur la chimie atmosphérique. Alors, directeur capture, capture directe, du coup, par rapport à ce qu'on a vu ce matin, où on a vu des puits de carbone naturels, des arbres, on a parlé de forêts, on a parlé d'océans. Quelle est la différence entre ce bel arbre et des ventilateurs monstrueux dans le désert ? Alors, ce n'est pas très joli, d'accord ? On est d'accord ? Sauf qu'on sait très bien qu'on a un problème avec notre dioxyde de carbone et ce qui est intéressant c'est de regarder un peu les ordres de grandeur et l'argument qu'on utilise souvent c'est que finalement un arbre c'est à peu près 40 kg par an de capter. Alors, 40 kg c'est la fourchette haute mais vous avez vu c'est un bel arbre. Et donc du coup, sur un équipement d'AC on va à des quantités donc là c'est un équipement autour de 400 tonnes de CO2 par an mais sur les projets industriels dont je vais parler pas mal aujourd'hui c'est un million de tonnes de CO2 par an et ça, ça correspond à la forêt des Ardennes qui me vient particulièrement à coeur en tant qu'Ardennet. C'est juste pour donner une petite idée des ordres de grandeur de quoi on parle. Alors, le problème principal il vient de ce chiffre là. personne ne voit dans la salle parce que je l'ai mis tout en bas. Ça c'est la quantité de CO2 que l'on a en trop haut dans l'atmosphère par an et ce chiffre il est trop grand. Peu importe dans quel sens on prend le problème on peut mettre des arbres partout sur Terre de toute façon ce chiffre il est trop grand. Ça correspond à plus de 100 fois la surface de forêt qu'on a en France il faut réduire ce chiffre c'est très important et ça doit être la priorité. DAC ou pas DAC il n'y a pas de solution et il faut absolument réduire ce chiffre. D'accord ? Donc ça c'est le point important. La deuxième chose c'est que finalement un arbre on connaît son moteur soleil eau alors pas que de l'eau pure il y a un peu d'aminoacide dans l'eau pour que ça fonctionne mais du coup quel en est-il de la DAC quelle énergie quelle ressource quelle utilisation c'est ce que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui. Alors comment ça marche ? Alors ça marche avec les grands ventilateurs donc on envoie un flux d'air je vous rappelle l'air c'est 422,8 aujourd'hui je crois de ppm dans l'atmosphère donc pour les climatologues c'est beaucoup pour un chimiste c'est pas beaucoup et donc on envoie ce flux d'air sur des matériaux donc une ressource ça va purifier l'air l'air va ressortir aux alentours de 100 ppm de CO2 et le matériau va s'être gonflé en CO2 à partir de là le matériau soit on fait de la séquestration carbone directe avec le matériau mais du coup on perd le matériau et donc on est obligé d'en racheter des nouveaux et ça c'est un problème de ressources ou alors la deuxième solution c'est une deuxième étape qui va être le relargage du CO2 du matériau donc on va chauffer très fort on va utiliser de l'énergie pour ressortir le CO2 et le CO2 il va pouvoir le relarguer alors pas dans l'atmosphère sinon ça serait pas très malin mais on va essayer de le stocker ou de le valoriser alors quels sont les matériaux qu'on va utiliser en particulier il y a plusieurs types de matériaux il y a plusieurs types de chimie que je vais présenter en détail donc les premiers ce sont des matériaux qui sont des solvants donc des amines de la potasse de la chaux qui sont dans l'eau la deuxième type de matériaux sont les sorbants solides donc un sorbant c'est un matériau qui va être capable de capter le CO2 ou d'absorber le CO2 j'en parlerai un peu plus en détail puis d'autres méthodes dont je parlerai assez peu la première chose qui saute aux yeux c'est on voit la température de régénération là-bas en bas à droite pour ceux qui voient le tableau 900 degrés donc il va falloir chauffer très très fort pour ressortir le CO2 et évidemment puisqu'on parle d'énergie de combien d'énergie on parle ? et bien on parle de beaucoup beaucoup d'énergie pour les méthodes qui utilisent la chimie et la chaux et la potasse c'est un peu plus d'un mégawatt-heure par tonne de CO2 si on prend le projet tout à l'heure de un million de tonnes en captage pour donner une ordre de grandeur ça fait à peu près 500 éoliennes pour faire tourner le système donc c'est beaucoup d'énergie l'absorption c'est un peu moins d'énergie pour la désorption du CO2 mais de façon globale ça reste très énergivore donc en fait les choix technologiques sont différents mais au final le coût complet énergétique est globalement le même alors justement quels sont les acteurs industriels et de quoi on parle au niveau de ce qui se développe en ce moment on parle plutôt de jeunes pousses start-up entre guillemets donc les premiers c'est Climeworks qui est une société suisse qui utilise la technologie des serbes en solide j'en parlerai tout à l'heure et avec plusieurs pilotes un peu partout en Europe en particulier un en Islande donc qui utilise la géothermie pour son énergie le deuxième c'est les nord-américains Carbon Engineering avec leurs projets ils ont plusieurs projets à un million de tonnes de CO2 de capté alors avec un plan qui va être utilisé qui va être fabriqué qui est construit en ce moment au Texas dans un état des Etats-Unis où le gaz naturel n'est pas très cher et donc du coup il va utiliser le gaz naturel comme source d'énergie puis d'autres acteurs un peu plus récents Global Thermostat et Air Loom alors Air Loom c'est intéressant ils ont compris qu'il fallait utiliser de l'énergie bas carbone ils sont largement financés par Bill Gates et vont en particulier utiliser du solaire en Californie bien alors on va parler un petit peu d'argent combien ça coûte tout ça l'IEA et la société américaine de physique a estimé les coûts à peu près 300 et 500 dollars par tonne de CO2 capté et David Case qui est prof à Harvard et qui a créé la société Carbon Engineering a estimé les coûts sur son projet Stratos donc un million de tonnes de CO2 entre une centaine et 250 dollars par an et effectivement c'est ce coût là qui va permettre de développer ou pas la technologie de façon importante alors on a besoin de beaucoup d'énergie mais du coup est-ce que ça a du sens en gros allumer du gaz pour capter du CO2 c'est pas très sérieux du coup il y a des analyses en cycle de vie qui ont été réalisées donc là je vous présente une des analyses qui a été effectuée qui est assez complète et ce qu'on voit sur ce graphique c'est que finalement ça dépend énormément de l'énergie que vous allez utiliser si vous utilisez l'énergie du réseau en Grèce par exemple on voit que ça sert à rien du tout parce qu'en gros toute l'intensité carbone que vous utilisez pour l'énergie vous la récupérez pour votre captage et ça a une efficacité carbone de 9% en revanche dans les pays où le réseau a des énergies bas carbone comme l'Islande par exemple ou la Norvège on voit que là il y a des efficacités carbone qui sont beaucoup plus importantes 92-95% et là la technologie commence à avoir du sens alors si on regarde un petit peu les autres aspects de la CV on voit que c'est très relié à la consommation énergétique et finalement c'est une technologie qui va être intéressante seulement et seulement si vous avez de l'énergie bas carbone et c'est bien la problématique de la régénération de CO2 qui va poser problème alors je ne peux pas résister je suis propre de chimie j'ai mis un peu de chimie donc je vous présente un peu les différentes solutions de sorban donc pour Carbon Engineering par exemple ils vont utiliser des méthodes basées sur des solvants donc qu'est-ce qui se passe en gros c'est qu'on utilise de l'eau basique donc avec de la potasse qui réagit avec du CO2 et qui forme des carbonates solubles jusque là rien d'exceptionnel en chimie c'est ce qui se passe à l'état naturel depuis des millions d'années sauf que là on veut accélérer le process ensuite des carbonates solubles on les transforme en carbonates insolubles avec de la chaux et on forme du carbonate de calcium qui est globalement de la craie et ça c'est un des problèmes parce que si les réactivités les réactions chimiques sont très connues marchent très bien c'est très sélectif il n'y a pas d'autres produits qui sont formés le problème c'est qu'on forme littéralement un caillou et de la craie et donc c'est très 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 stable et donc du coup quand on veut régénérer la chaux et le CO2 du coup on va être obligé de chauffer très fort 900 degrés et c'est un des problèmes l'autre problème c'est que pour ceux qui connaissent un peu de chimie potasse et chaux sont des produits qui sont corrosifs et donc du coup on va avoir des problèmes d'investissement d'investir énormément sur des très grandes infrastructures pour que le process soit rentable et ce qui explique pourquoi Carbon Engineering construit des très 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 grosses usines American style d'accord la deuxième solution que je vous proposais tout à l'heure ce sont les sorbants solides donc principalement ce sont des amines qui sont sur des supports alors une amine c'est une molécule chimique qui a un atome d'azote ça réagit également donc c'est basique également ça réagit avec le CO2 pour former des carbamates des bicarbonates donc vous voyez la chimie est un peu moins sélective un petit peu plus compliquée mais ça a l'avantage de former des produits qui sont beaucoup moins stables ce qui fait que la régénération par chauffage va être beaucoup plus facile alors comment ça marche globalement on supporte des amines sur des supports solides on fabrique des filtres on envoie de l'air avec des gros ventilateurs pour accélérer le flux sur ces filtres et quand le filtre est plein on le vide c'est le principe d'un aspirateur alors c'est assez pratique comme technologie ça permet de ne pas développer des énormes infrastructures parce que c'est juste un filtre qu'il faut vider finalement et donc la société Climeworks qui est une société suisse a réussi à coupler finalement les activités DAC avec de l'utilisation du dioxyde de carbone directement pour faire par exemple des boissons gazeuses donc ils se sont installés juste à côté de quelqu'un qui faisait des boissons gazeuses ils utilisaient le CO2 qu'ils capturent dans l'air pour faire des boissons gazeuses ils se sont installés à côté d'une serre qui fait pousser des tomates et donc ils utilisent le CO2 directement en fertilisant agricole vous voyez c'est beaucoup plus adaptable on n'est pas obligé de construire des gros grosses usines et il y a une diversification des applications alors il y a quand même 2-3 problèmes parce qu'il faut gérer en particulier la chute de pression parce que quand vous envoyez de l'air très rapidement sur un filtre ça fait que le filtre hyper colle et ça les ingénieurs suisses ont fait des beaux développements je vous encourage à lire les brevets il y a plein de beaux schémas et pour ceux qui aiment la mécanique c'est super intéressant et puis ensuite il y a les matériaux émergents donc ceux qui arrivent sur le marché qui sont à très bas niveau de TRL donc les éolites qui sont principalement des aluminosilicates donc la chimie des éolites est connue depuis nombreuses années c'est des aluminosilicates poreux principalement la chimie qui est reliée à la DAC c'est qu'on va modifier les éolites en mettant des amines à l'intérieur pour augmenter la surface de contact et donc augmenter la capacité de capture du CO2 et puis la technologie MOF MOF pour Metal Organic Framework donc ce sont des technologies donc on voit on a des métaux qui sont reliés avec des liants organiques et ça crée un espace donc ça fait des matériaux poreux et donc quand on change le liant et quand on change le métal on peut moduler la taille de la cavité et donc faire des absorptions sélectives alors pour ceux qui sont intéressés à cette chimie pour le CO2 en particulier pour la DAC donc c'est une technologie qui est déjà présente sur la capture carbone mais en post combustion donc c'est ce que venait de vous expliquer ma collègue donc directement quand on a des concentrations de CO2 beaucoup plus élevées dans les cheminées des usines entre 4 et 20% ça marche bien 400 ppm on est à 0,04% il y a beaucoup d'eau dans l'air c'est très embêtant et donc du coup ça pose des problèmes de sélectivité et donc c'est pour ça qu'on est à assez bas niveau de TRL l'autre avantage des MOF c'est qu'on va pouvoir combiner l'absorption du CO2 et la transformation chimique vous avez vu je vous ai dit il y a des métaux et sur des métaux on peut faire de la chimie et donc on va pouvoir combiner récupération du CO2 et transformation du CO2 directement et ça c'est un gros intérêt parce que ça va modifier pas mal le business model parce que si vous fabriquez une molécule que vous pouvez vendre forcément vos coûts globaux vont diminuer de façon importante donc de façon générale vous voyez on est un peu entre deux systèmes donc entre fabriquer des cailloux ça on sait très bien faire mais c'est très très difficile et très énergivore pour relarguer le CO2 et des matériaux qui sont certainement beaucoup plus prometteurs mais où il y a pas mal de problèmes de sélectivité où on a ces bas TRL et finalement les amines elles sont un peu intermédiaires entre cela alors quels sont les lieux d'innovation vers où on va donc un des points intéressants ça serait de limiter la régénération et donc du coup de faire des DAC passives donc ça c'est l'idée de l'arbre artificiel de Klaus Lackner qui est à Arizona State donc qu'est-ce qui se passe là-dessus donc en fait vous voyez ce sont des filtres donc le CO2 le vent fait souffler le CO2 sur ces filtres qui sont composés de polymères d'amine qui récupèrent le CO2 qui captent le CO2 et la nuit les filtres sont hop mis dans la petite gitoune là qui contient de l'eau et l'eau remplace le CO2 dans les ports du polymère et le CO2 est relibéré de cette façon là et la journée hop le filtre ressort le vent sèche les filtres bon c'est super intéressant comme technologie très utile le seul problème c'est que Klaus il habite en Arizona dans le désert le plus sec du monde et donc du coup le problème c'est l'eau quand on est dans un endroit un peu humide ça marche un peu moins bien c'est quand même une super technologie avec beaucoup d'innovation et de belle chimie pour la suite vous avez compris c'est les méthodes de régénération qui vont être importantes et la combinaison entre les matériaux qu'on utilise et les méthodes de régénération qu'on utilise et je vous en cite quelques-unes donc les plasmas la photochimie les pourcellaires les membranes l'électrochimie la radiolyse il y a pléthore de littérature sur les nouvelles méthodes qu'on va pouvoir utiliser en orange je vous ai mis celles qu'on regarde un petit peu plus en particulier à l'X donc avec les plasmas parce qu'il y a un labo de plasma très performant sur l'X et puis aussi en photochimie donc là l'idée c'est d'utiliser de charger entre guillemets des matériaux de CO2 la nuit et d'utiliser la photochimie l'énergie photochimique du soleil de la journée pour régénérer le matériel et qu'est-ce qu'on en fait de ce CO2 c'est très bien on a eu une intervention sur l'enfouissement donc effectivement l'enfouissement c'est un des choix qui a été fait donc avec Climeworks par exemple qui est associé à Carbfix en Islande pour faire de l'enfouissement 4401 dans le sultanat de Man mais la deuxième chose c'est qu'on peut en faire de la chimie et ça ça modifie énormément le business model du système parce que si ici le business model c'est la compensation financière des gros producteurs de CO2 ici vous allez fabriquer quelque chose vous allez combiner par exemple la capture du CO2 avec un électrolyseur qui va transformer le CO2 en monoxyde de carbone et avec l'hydrogène fabriqué à partir de l'électrolyse de l'eau vous allez faire du gaz de synthèse et donc c'est la brique élémentaire vers l'industrie vers toutes les industries chimiques du monde et donc là vous avez quelque chose que vous pouvez vendre et donc ça ça va forcément faire baisser les coûts et la dernière chose c'est la valorisation passive c'est à dire utiliser la photochimie des approches bactériennes pour fabriquer à partir du CO2 de la biomasse donc on remonte ce que nous avait montré le collègue ce matin donc on a part de petites molécules pour remonter pour faire des biopolymères mais là on est très très bas au niveau TRL et on s'intéresse à ça à l'X voilà pour conclure actuellement la DAC c'est 27 implantations alors en cours ou validées par les autorités mais il y a plus de 130 projets d'ici à 2030 pour 5 à 10 millions de tonnes par an à l'horizon 2030 75 millions à l'horizon 2050 des coûts variables mais à la baisse 300 vers un peu moins de 100 donc on a vu le problème de l'enfouissement donc il faut trouver des sites géologiques adaptés donc c'est parfait qu'il y ait des recherches là dessus l'intérêt du Power2X donc de fabriquer du gaz de synthèse par exemple ou des choses qu'on peut vendre c'est qu'il va y avoir un surplus d'énergie et on a besoin d'énergie bas carbone attention à l'effet rebond on va avoir un surplus d'énergie il va falloir se méfier qu'on brûle pas du charbon pour augmenter pour avoir cette énergie là et les captures directes passives sont en train d'arriver mais c'est au stade de la recherche alors on reste des rêveurs donc c'est en train d'arriver mais on espère que ça va arriver mais voilà pour l'instant on en est là je vous remercie de votre attention bonjour Anne Bringo du réseau Action Climat question pour les deux on a vu qu'on peut effectivement capter le CO2 dans combien de ces projets il y a réellement une séquestration c'est à dire que si on utilise après le carbone pour faire des boissons gazeuses ou des fuels on va rejeter finalement le CO2 dans l'atmosphère donc on n'aura pas gagné grand chose sauf peut-être économiquement mais du coup dans combien des projets en cours ou des projets à venir quelle est la part dans lesquelles il y a une réelle séquestration je peux parler pour la DAC alors en fait ce qui s'est passé c'est assez intéressant c'est qu'historiquement tous les projets DAC il y avait de la séquestration associée donc l'idée c'était d'être carbone négatif et puis le CCU donc carbon capture utilisation est arrivé les financements en particulier européens l'Europe a mis beaucoup d'argent là-dessus pour transformer le CO2 en quelque chose qu'on peut vendre et forcément le business model a complètement changé forcément les gens se sont rendus compte qu'avec le CO2 qu'ils récupéraient ils pouvaient vendre quelque chose et du coup maintenant sur les nouveaux projets c'est pratiquement que du power to x mais sur les projets originaux c'était de la séquestration la partie utilisation peut permettre peut-être de boucler un peu le modèle économique de l'ensemble mais à part l'utilisation où on forme par exemple des minéraux carbonatés ou certains peut-être béton enrichissant en CO2 en carbone beaucoup de produits utilisés en fait dès qu'ils sont formés dès qu'ils sont utilisés ils remettent du CO2 par contre ça peut permettre d'éviter de produire du carbone fossile en recyclant ce CO2 voilà mais l'essentiel du piégeage ce sera quand même par le stockage géologique qui va se faire je suis là Jean-Pierre Dittervin shifter je vais vous poser une question sur la pertinence de l'endroit où vous posez vos DAC parce que sur votre photo de présentation on a l'impression que c'était au milieu du désert mais c'est peut-être mieux à côté du périph parisien par exemple alors j'adore cette photo parce que c'est une photo commerciale c'est pas vraiment quelque chose qui existe et l'idée c'était de se dire on va mettre enfin les gens vont mettre de la DAC et en particulier c'est des grosses entreprises qui sont en train de construire donc on va les mettre dans un coin où il n'y a pas grand monde à côté du périph ça peut être une excellente idée mais pour ça il faut adapter la technologie dans les couloirs de métro aussi avec les courants d'air il y a certainement des choses à faire si on aime la technologie à raisonner alors je pense qu'il y a des gens qui réfléchissent mais d'abord il faut maturer la technologie vraiment être capable de le faire après on peut imaginer pas mal de choses dès qu'on a un courant d'air ce sera pas mal de l'utiliser oui oui excusez-moi alors Eichel Kamishi Adem juste si je peux réagir sur cette réponse à la base le directeur capture l'idée c'était de supprimer l'abri de transport donc on capte le CO2 directement à l'endroit où il y a le site de stockage et on l'injecte si c'est pour aller le mettre n'importe où et loin des sites de stockage on ne règle pas le problème du transport moi j'avais une question sur les coûts que vous avez annoncé alors les coûts qu'on voyait c'est ce qu'on espérait pour du CCS donc pour des fumées où le CO2 est concentré entre 10 et 20% on voit qu'aujourd'hui après plus de 20 ans 30 ans de recherche on n'arrive pas à réduire les coûts donc comment vous arrivez à moins de 100 dollars la tonne de CO2 je suis impressionné faudrait poser la question à David Case effectivement il argumente énormément sur les coûts qu'il propose pour son entreprise qui est en construction c'est à dire c'est pas encore construit c'est mi-2025 donc dans un an et demi ça va commencer et puis dans une quinzaine d'années on saura s'il y a raison sur les coûts c'est vrai que ça paraît un petit peu faible une des raisons principales je pense c'est un peu commercial c'est que ce qu'on dit c'est que pour que la DAX soit économiquement viable il faut arriver à 100 dollars la tonne et donc du coup stratégiquement il faut absolument annoncer 100 dollars la tonne voilà mais c'est une projection financière et les projections financières voilà ils ont certainement tenu le coup de l'augmentation de l'énergie du gaz fossile qu'ils vont utiliser il y a de l'argumentation dessus à voir une fois que ça sera construit et juste pour finir excusez-moi parce que j'avais une question double c'était sur l'énergie DAC vous avez beaucoup insisté sur le fait que c'était très énergivore je suis totalement d'accord avec vous et donc vous avez parlé d'énergie fossile ou par exemple on peut utiliser du gaz pour faire fonctionner ce DAC et je me demandais la pertinence d'aller développer des ENR pour aller capter ce CO2 et maintenir des énergies fossiles et pourquoi on ne travaillerait pas sur vraiment la décarbonation de l'énergie et avoir d'énergie qui ne relargue pas du CO2 évidemment c'est le point de vue le plus logique je vous ai dit le projet héritage Airloom qui est en Californie c'est des centrales solaires monstrueuses qui ont été financées par Bill Gates donc l'idée c'est d'utiliser des énergies pas carbone après il y a un problème de coût on parlait du coût tout à l'heure la raison pour laquelle il arrive à 100 dollars c'est parce que le gaz au Texas il ne coûte pas cher oui bonjour je m'appelle Louis Géli je suis géophysicien à Yves-Remer et alors il m'arrive il m'est arrivé les dernières années d'expertiser pour Bruxelles des dossiers de recherche soi-disant sur ce sujet de carbon capture and storage et la dernière fois enfin l'année dernière sur 10 dossiers il y en avait 9 qui étaient soi-disant des projets dits de recherche financés par des fonds publics sur des sujets qui sont archi connus l'industrie pétolière depuis 30 ans travaille sur ces sujets donc je ne vois pas pourquoi des fonds publics vont aujourd'hui financer la recherche sur ces sujets moi je comprends pas je voudrais qu'on m'explique sur le plan alors c'est pas pareil pour Grégory bon c'est un sujet que je connais pas mais il y a visiblement de la recherche fondamentale mais en termes de recherche sur le carbon capture and storage c'est archi connu archi connu alors que vient faire pourquoi il y a des fonds publics qui payent sur ce truc pourquoi c'est pas les compagnies pétrolières elles-mêmes les pollueurs qui sont les payeurs c'est une vraie question et donc l'état devrait plutôt légiférer que financer des recherches qui n'apportent rien sur le plan sur le plan fondamental alors là moi je suis pas tout à fait d'accord parce que en fait ça s'est développé pourquoi cette technologie c'est les fonds publics justement il y a 30 ans le premier projet de recherche européen qui a financé non non parce que c'est pas du tout pareil d'extraire du pétrole du gaz naturel que d'injecter du CO2 sur le long terme c'est bien sûr les pétroliers en connaissance du sous-sol qu'il faut mettre à profit pour déployer ces stockages de CO2 d'ailleurs la commission européenne maintenant je crois dans un dernier texte les comment dire presque les oblige à le faire voilà mais il y a il y a c'est tout des procédés nouveaux qui a fait 30 ans de recherche maintenant on est prêt à déployer mais il y a toujours de la recherche à faire pour améliorer les procédés que ça soit de captage réduire les coûts pareil pour le stockage le transport pour le stockage il faut bien comprendre les mécanismes physico-chimiques qui se passent dans le réservoir il faut développer des méthodes de surveillance à tous les niveaux qui soient en temps réel de plus en plus précises pour pouvoir intervenir si jamais quelque chose ne se passait pas comme prévu et surtout l'enjeu c'est de déployer ces technologies dans le plus grand des contextes possibles donc au début c'est des comment dire à Sleipner en Norvège le premier c'était un réservoir qui a des qualités de très très bonne perméabilité de porosité etc mais si on veut le faire dans le plus endroit possible y compris ailleurs en Europe les réservoirs géologiques sont différents et plus on aura d'ailleurs de cas d'études nouveaux industrielles que les chercheurs pourront étudier plus on sera à même de préciser tous les mécanismes les méthodologies etc pour déployer massivement dans le plus grand nombre d'endroits et tous les projets d'ailleurs industriels actuellement ils ont besoin aussi de soutien de fonds publics pour démarrer parce que jusqu'à présent le marché européen du carbone a été très bas et c'était pendant très longtemps à 5 euros la tonne ça permet absolument pas de démarrer les projets parce que c'est très capitalistique et il faut vraiment planifier parce que comme je disais c'est un assemblage de technologies il faut capter le CO2 il faut le transporter il faut le stocker donc ça doit vraiment être pensé et de manière aussi à minimiser les coûts en mutualisant les efforts et pour ça pour vraiment le démarrage c'est pour ça que la commission européenne vient de publier là il y a quelques jours sa stratégie de management du carbone industriel et elle met bien l'accent sur ça disant que les premiers projets comme d'ailleurs le font la Norvège les Pays-Bas l'Angleterre etc les Etats-Unis il y a des fonds publics pour démarrer ces premiers projets et la France est en train aussi de se préparer pour ça Karina Zundel Air Liquide j'ai une question par rapport au direct Air Capture pour moi il y a déjà quelque chose qui ne fonctionne pas parce qu'on a parlé jusqu'à présent de stockage ou depuis donc de stockage à flux et là on parle de capture pour moi c'est pas le même sujet c'est autre chose la capture ne résout pas le stockage mais sur ce que vous présentez j'ai du mal à comprendre où est votre dépense d'énergie je vais vous montrer une life cycle qui est fortement dépendante de l'énergie j'ai quand même l'impression que la vraie énergie de cette solution là elle provient de la mine donc pas du tout justement de là où vous vous positionnez parce qu'effectivement se positionner à côté d'une énergie renouvelable ce serait intéressant mais ça me paraît beaucoup 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 de matière pour 400 ppm donc dans votre life cycle combien de cette énergie est à la mine et combien de cette énergie est in situ je ne suis pas sûr de comprendre le rapport avec la mine c'est de la matière vous faites un immeuble pour attraper 400 ppm donc c'est 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 du métal c'est du métal qu'il allait fallu chercher dans une mine qu'il a fallu transporter etc etc donc quand on fait un life cycle assessment on regarde combien de matériaux on a dû oui bien sûr mais dans le graphe bon il n'est plus là mais dans le graphe il y a tous les aspects il y a l'aspect énergétique donc de la régénération la construction des bâtiments de l'infrastructure et on ne voyait pas très bien mais on voyait très bien on voyait très bien sur l'histogramme qu'il y avait plusieurs parties en couleur et tout a été calculé et en fait ça dépend de quelle énergie vous utilisez pour construire vos matériaux enfin pour construire vos infrastructures et surtout en opération c'est à dire lorsque vous captez le carbone et que vous devez faire le relargage donc vous dites que le gros parce qu'on ne le voit pas d'ici je suis désolé le gros du du life cycle c'est l'opération et non pas c'est la régénération ok d'accord merci la dernière juste une petite remarque avant la question j'avais entendu il y a quelques années Klaus Lackner dire que pour que ça soit pour que ce soit vraiment efficace il fallait développer ça à l'échelle de l'industrie automobile aujourd'hui donc c'est pas un petit détail mais la question c'est pas celle-là les exemples que vous montrez je dis au passage je suis Jacques Trenner du Shift les exemples que vous montrez c'est la dizaine de millions de tonnes de CO2 quelque chose comme ça alors que l'échelle pertinente c'est mille fois plus est-ce que c'est la géologie qui limite la taille des projets ou c'est simplement que c'est en recherche et développement et donc on fait pas des trucs gigantesques parce que c'est pas la peine je dirais que c'est plutôt parce qu'on est au stade de la recherche et développement l'usine de carbon engineering un million de tonnes c'est l'année prochaine celle des 36 000 tonnes de Climework c'est fin 2025 aussi donc on a besoin de voir d'un point de vue industriel la faisabilité des choses je pense avant de s'engager sur tout un tas de projets qui pourraient être un peu risqués on va dire maintenant Klaus ça va de pair dans le rapport de l'IEA que je mentionnais dans une des références en 2022 il y a une étude des sites géologiques potentiels entre guillemets pour le stockage et c'est pas ça qui a l'air limitant quand on regarde la capacité de capture en revanche je pense qu'on est un petit peu dans l'attente de voir ce que la directeur capture va donner d'un point de vue industriel pour voir si c'est quelque chose qu'on peut développer mais effectivement Klaus il explique bien qu'il va mettre à la place des cactus un million d'arbres artificiels dans le désert d'Arizona bonsoir bonsoir je suis là vous parliez tout à l'heure de 40 millions de tonnes captées en 2020 grâce au CCS ma question c'est pour capter ces 40 millions de tonnes vous avez dû en dépenser combien de l'autre côté donc un petit peu par rapport à l'analyse du cycle de vie et couplé à ça est adressé à la fois pour le CCS et pour la DAC est-ce que vous avez fait des analyses également d'impact sur la biodiversité terrestre et marine et pas uniquement sur le climat et le carbone merci alors pour la première question je ne saurais pas vous répondre mais il y a des études qui ont été faites ces projets en fait l'ordre de grandeur d'un projet en général c'est un million de tonnes de CO2 par an un seul projet par exemple Seidner en mer du nord c'est ça depuis 1996 donc c'est 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 beaucoup plus important que ce que peut faire le DAC actuellement en tout cas voilà sur l'autre question l'impact des plutôt de la partie stockage vous voulez dire sur les écosystèmes oui il y a eu beaucoup de recherches qui ont été faites aussi en Europe à la fois si jamais il y avait une fuite qu'est-ce que ça pourrait faire sur les écosystèmes marins qu'est-ce que ça pourrait faire s'il y a une fuite dans une prairie par exemple on a étudié des analogues naturels par exemple en Italie où il y a du CO2 d'origine volcanique qui arrive dans une prairie à la feuille de croisement de fractures de failles donc là la végétation de la prairie est affectée très très localement à cet endroit là et après il y a eu des mesures qui ont été faites y compris dans le massif central etc mais après normalement si la fuite s'arrête les écosystèmes reprennent leur en fait sans même parler de fuite alors pour le coup je ne suis pas scientifique donc c'est peut-être une question ingénue mais quand vous montrez que vous allez jusqu'à 800 mètres de profondeur au-delà au-delà de 800 mètres de profondeur moi ça me fait penser à du forage pétrolière en haute mer et du coup tous les impacts néfastes sur la biodiversité marine du forage pétrolier pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas les mêmes impacts pour le CCS j'entends que d'un point de vue climatique c'est quelque chose qui permet de capter du carbone plutôt que d'aller chercher des matières premières qui ont pour but de faire la combustion des énergies fossiles et donc d'avoir du carbone in fine mais la production en elle-même industrielle nécessaire pour aller chercher tout ça est-ce que finalement elle n'a pas les mêmes impacts néfastes sur toutes les autres pans à prendre en compte autres que le climat injecter du CO2 sous terre il faut faire un forage etc on l'envoie très profondément sous terre donc normalement les écosystèmes de surface ne sont pas du tout affectés c'est que si jamais il y avait une fuite qu'il pourrait y avoir un problème mais sinon tout se passe vraiment très profondément sous terre et il n'y a pas d'impact sur les écosystèmes locaux alors ceci dit avant tout projet il est demandé de caractériser avant l'injection les écosystèmes l'eau potable de la dame phréatique etc pour pouvoir s'assurer si jamais une fois il y avait un souci par exemple on trouvait une concentration en CO2 élevée dans un sol pour savoir si ça peut venir du stockage ou si c'est lié à une autre cause il y a eu ce cas par exemple au Canada dans un projet de stockage de CO2 dans le champ pétrolier de Weyburn à un moment il y a un fermier qui a dit ah oui mais j'ai trop de CO2 dans mon champ c'est lié à l'injection de CO2 et ça a été démontré grâce à des analyses et des isotopes etc que c'était pas lié du tout à ça mais c'était lié aux variations naturelles du CO2 dans le sol lié aux saisons portant de caractériser l'état zéro d'un site avant tout début d'injection pour pouvoir dire si un changement observé dans le futur est lié aux opérations de stockage ou est lié à une autre cause il y a eu Total avait fait en France dans les années 2010-2013 un pilote de captage stockage transport et stockage de CO2 dans un gisement à 4,5 mètres 4,5 kilomètres de profondeur auprès de l'AC et ils avaient fait aussi toute une série d'analyses avant injection pendant l'injection après injection avec aussi il y avait des équipes de recherche financées par l'ANR qui ont aussi travaillé sur ce site donc c'est mais tout ça c'est imposé par la directive européenne de stockage de CO2 il faut caractériser le site très bien avant toute opération à la disclaimer 3 2 3 2 3